L'autre jour, j'ai écouté la chanson Bridge Over Troubled Waters, chantée par Aretha Franklin, avec sa voix magnifique. J'ai commencé à pleurer, ce que je ne fais pas souvent. J'ai pensé à Jean-Marc. J'ai pensé, l'automne dernier, je me suis cassée la jambe et j'ai été immobilisée pendant deux mois. Pendant ce temps, Jean-Marc était présente pour moi de façon sans faille et généreuse. Et je pense que pour les gens sans papier qui viennent chercher de l'aide à la CIMAD, très souvent, Jean-Marc est un pont sur les eaux troubles. Et que ça, c'est cette phrase-là, pour moi, résume quelque chose de fondamental sur la personnalité de Jean-Marc, que c'est un bridge over troubled waters. Bonjour Jean-Marc, tu es né un peu avant la guerre. Et est-ce que tu as été nourri par un besoin d'agir et d'aider les autres par rapport au fait que tu as vu et vécu des événements ? Est-ce que tu peux revenir sur ces petits souvenirs de la petite enfance ? Oui, mon père était pasteur et il s'est occupé de mouvements de jeunesse au cours de la guerre. Et ça m'a amené, j'étais très jeune, ça m'a amené à voir beaucoup de choses, en particulier sur la manière d'aider les gens en difficulté, quelle que soit leur nationalité, polonais, russe, espagnol. C'est de cette époque-là, je crois que date mon engagement, sans le savoir, à être avec les autres, pour les autres. J'ai des souvenirs de cette époque, des souvenirs d'avoir vu au Chambon-sur-Lignon, les Allemands défiler une année, et de voir voulu écrire sur la route « Partez, sale boche » et mes parents, effrayés, me disant d'arrêter. J'ai des souvenirs de cette époque, aussi, au même endroit, quelques temps plus tard, de femmes qui ont été tonsurées pour avoir été avec des Allemands. Ces souvenirs, ces pauvres femmes, ce moment-là, je les gardais toujours dans ma mémoire. J'ai beaucoup d'autres souvenirs qui remontent à cette époque, et je crois que c'est aussi l'engagement de mon père, de mes parents, à aider, pendant la guerre, des étrangers de toutes sortes qui m'ont marqué et qui m'ont fait plus tard agir dans le même sens. Alors, pour qui a collé ton parcours, on pourrait dire que tu es un expérimentateur au service des migrants. Je voudrais en venir sur ton métier que tu as exercé, sur ta formation. Tu as été à Polytech, et ensuite, tu as diverses formations, notamment des formations dans les universités américaines, dans le domaine de la physique. Et je voulais savoir si, en fait, cette formation est, au vu de ce qu'on sait de toi, de ta quête de résultats, de ton efficacité, de cette arme que tu as à trouver des solutions aux migrants, que tu rencontres, si cette formation a été la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir te conduire dans ton quotidien avec le CIMAL ou avec Terre des Hommes Suisses. Je pense que mon métier, mon métier d'expérimentateur, physicien, a été effectivement une manière de me former à ce que je fais maintenant. Pourquoi ? Parce que j'y ai appris, souvent par force ou par nécessité, et la rigueur, et l'adaptation. J'étais physicien expérimentateur. L'adaptation aux conditions sans cesse renouvelées, aux exigences. Et c'est dans le même sens que je me suis trouvé lorsque j'ai commencé à m'occuper de migrants devant des exigences similaires, de rigueur et d'efficacité dans toujours la considération humaine de leur situation. Quelle est la part de l'émotionnel ? Est-ce qu'on peut arriver à la fois à avoir cette rigueur et ressentir la souffrance à l'adoueur des gens ? Il faut vraiment maîtriser sa propre émotion et arriver à comprendre de manière très concrète quelle est la situation et comment arriver à résoudre leurs problèmes. Dans beaucoup de cas, on se trouve tiraillé entre le fait que l'émotion pousse à dire il faut les sortir d'affaires de toute manière et parfois le fait de réaliser que ce n'est pas possible. Et il faut avoir le courage à ce moment-là de continuer à accompagner ces personnes tout en leur disant la vérité. Est-ce que c'est arrivé des fois qu'il y ait des cas où tu te sens revolté, déchiré ? Il m'est arrivé, il m'arrive encore, il m'arrivera encore de trouver des cas où effectivement il n'y a pas de solution et d'avoir le courage et c'est ça le plus difficile de le dire aux personnes. Alors, dans ton histoire, lorsque tu arrives à la CIMAD, le premier dossier auquel tu es confronté, c'est le dossier des Tanzaniens qui a été un dossier très médiatique et qui a abouti dans la victoire. Alors, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Bien sûr. C'est même là une émotion que je partage très volontiers d'avoir réussi à mener ce dossier jusqu'au bout avec les intéressés. Qu'est-ce que c'est ce dossier ? C'est le bras droit du tyran libyen qui avait des esclaves. Il avait des esclaves dans le pays de Gex avec une belle maison et certains de ces esclaves s'étaient échappés et nous ont retrouvés ou nous les avons retrouvés et il a fallu engager avec eux toute une poursuite et de leur liberté liberté pas simplement être libre mais avoir le droit au séjour en France et en même temps arriver à ce qu'ils reçoivent leur dû de la part de leurs anciens maîtres. Et tout ça ça a été une aventure à la fois au niveau du tribunal ensuite au niveau de récupérer ou de récupérer l'argent et surtout pas simplement de le récupérer sur le papier mais de le recevoir. c'est une aventure il s'agissait de cinq personnes c'est une aventure qui s'est étalée sur dix ans et c'est tout dernièrement qu'ils ont réussi que nous avons réussi avec eux et pour eux à ce qu'ils reçoivent leur dû pour tout leur temps d'escavage à environ 260 000 euros. Et une longue histoire que nous avons vécu ensemble eux nous et c'est c'est vraiment quelque chose qui restera dans l'histoire de la simade du pays de Gex comme probablement la plus longue histoire. Voltaire a été confronté à la question des serfs du Jura et il n'est pas parvenu alors qu'il avait réussi avec l'affaire Calas mais il n'est pas parvenu à des résultats. Mais là la simade et toi vous êtes parvenu à un résultat qu'est-ce que ça évoque pour toi comme commentaire ? Je n'avais pas réfléchi à ça mais effectivement c'est c'est une très grande fierté en tout cas d'avoir mieux fait que Voltaire. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi un peu de chance parce qu'on a trouvé par exemple un officier de la police aux frontières dès le moment où il a compris ce qui s'était passé il a eu la hargne d'arriver à ce que la solution finale puisse être préparée et c'est grâce à lui que le premier procès de cette affaire a eu lieu il y a eu ensuite différentes étapes mais certainement sans lui les choses ne se seraient pas passées. D'accord très bien mais c'était c'est quelqu'un qui était essentiel c'est vraiment injuste ce monsieur on ne parle pas toujours assez de lui mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle vraiment important dans non seulement il le pensait mais même il a dû aller contre sa hiérarchie qui avait il y avait des protections très haut placées au plus haut de l'état et il a dû aller contre sa hiérarchie pour continuer à poursuivre ce qui a amené la solution finale de cette affaire et c'est vrai que c'est quelqu'un dont la probité envers et contre tout a été remarquable. Au moment de la préparation de notre entretien tu as tu évoquais en fait on a évoqué la question de la crise humanitaire et dans l'échange en fait nous nous sommes rendus compte que c'était finalement un mot qui n'avait pas le droit d'être parce qu'en fait finalement la question des migrations est une question permanente et donc je te demandais ce que ça évoquait finalement pour toi puisque c'est un échange sans les autres qu'est-ce que ça évoque pour toi la crise migratoire ? La crise migratoire ça veut dire pour moi qu'il y a toujours des gens qui sont qui viennent d'ailleurs et ça a été tout au long de l'histoire des gens qui sont venus ailleurs en France ou dans un autre pays en ayant besoin qu'on les aide en ayant besoin de s'intégrer en ayant besoin de se créer ou de se recréer une vie ça n'est pas une crise c'est des gens qui viennent d'un autre pays pour être exister créer une vie et ça bouge dans tous les sens il y a un mouvement des mouvements migratoires ça n'est pas nouveau et le fait de donner le droit de donner à ces personnes la possibilité d'avoir le droit de s'installer et de créer leur vie à l'endroit qu'ils ont choisi ça n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui a toujours existé et existera toujours alors il y a une maxime qui dit que il n'y a pas d'étranger sur cette terre c'est effectivement il n'y a pas d'étranger sur cette terre c'est quasiment pas le mot d'ordre mais un mot d'ordre de la CIMAD avec laquelle je travaille avec laquelle nous travaillons et c'est exactement ça c'est que une personne qui est là qui est sur la terre on ne doit pas le traiter comme un étranger comme une personne étrange on doit le traiter comme un autre être humain qui vient et le recevoir alors lorsqu'on est on est dans ta situation donc d'être toujours face à de nombreux dossiers est-ce que on devient quelqu'un qui est rebelle à la règle parce qu'il y a beaucoup de contraintes légales et qu'est-ce que tu penses de la loi en gros alors bon la loi disons que c'est un mal inévitable c'est vite dit mais c'est vrai que s'il n'y avait pas la loi les gens feraient n'importe quoi de notre côté le législateur a trop souvent la manie je dirais de mettre trop les gens dans des cases dont ils n'arrivent pas à sortir et c'est en fait le combat l'aventure perpétuelle d'arriver à faire que les personnes puissent sortir de cette case où on les a placées arbitrairement par des dispositions légales de trouver comment même dans ce cadre légal il est possible de trouver une solution pour que les choses soient vivables pour eux est-ce que dans ta position quelquefois tu estimes que tu es un justicier justicier n'est pas le mot c'est plus je dirais plus faire que la justice telle qu'elle existe soit appliquée c'est pas être justicier la justice elle existe elle est mal gérée si je peux dire le travail de la simade c'est aussi un regard sur les politiques ou donc les lois qui sont prises sur les décisions politiques aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale est-ce que lorsqu'on travaille la simade on a un regard particulier sur les politiques alors oui on a parlé beaucoup là du plan disons action individuelle de la simade mais il est clair que la simade comme tout organisme de ce type ne peut pas juste s'occuper de faire mieux pour les individus elle doit et elle le fait essayer de faire que les lois soient plus humaines que les lois permettent plus facilement de rendre leurs droits aux individus qui ont été privés et c'est ce que fait la simade disons au niveau national mais aussi à notre niveau à nous dans les manifestations que nous organisons de manière régulière ou dans les présences que nous avons à différents endroits dans le pays de Gex Est-ce que tu aurais un coup de gueule par rapport à des réactions des uns et des autres par rapport à ce qu'on entend sur les questions migratoires globalement des politiques je précise bien J'ai aucune politique ou aucun comportement politique que je considère adapté à l'heure actuelle donc effectivement je serais très négatif en ce qui concerne les politiques qui sont suivies ou poursuivies ou développées à l'heure actuelle dans ce domaine tu as été tu as été physicien et tu es passé de la physique à l'humanitaire est-ce que ça a été facile pour toi ? je n'ai éprouvé aucune difficulté à le faire enfin il a fallu quand même que je change de registre parce qu'il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses du point de vue légal que je ne connaissais pas mais bon ça c'est un apprentissage j'avais l'apprentissage d'apprendre la physique j'ai appris tout ce qui concernait le droit des étrangers et c'était pas trop difficile et travailler lorsqu'on est intellectuel en fait on parle beaucoup disons d'une fragmentation de la société entre des élites intellectuelles et la population généralement dans des structures comme la CIMAD on rencontre des gens qui n'ont pas des formations qui ne sont pas ce qu'on appelle aujourd'hui des CSP+, qui n'ont pas des formations très élevées c'est un des points fondamentaux je dirais de la CIMAD c'est que effectivement la CIMAD rassemble des gens de tous les horizons de tous les horizons pas simplement religieux politiques mais aussi de tous les niveaux il y a des gens d'origine très simple il y en a d'autres d'origine plus élevée c'est là aussi un apprentissage et quelque chose qui est très riche d'un travail ensemble en apprenant les uns des autres beaucoup comment travailler qu'est-ce qu'il faut faire et chacun est tout aussi indispensable que l'autre deux questions pour terminer la première qu'est-ce que ça fait penser liberté, égalité, fraternité ça me fait penser à un avenir je ne sais pas s'il existera un jour ça me fait penser effectivement que c'est en même temps la recherche de notre travail de tous les jours mais c'est une belle une belle devise il faudrait vraiment arriver à la mettre en pratique de manière plus concrète dans l'ensemble de notre société là il me vient à l'esprit de te poser quand même une question où est-ce que tu trouves toute cette énergie pour pouvoir mener ce combat parce que j'y crois la CIMAD a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées elles défendent la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes quelles que soient leurs origines leurs opinions politiques ou leurs convictions elles luttent contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénopovie et le racisme la CIMAD inscrit son engagement dans la perspective d'un monde plus humain et plus juste et adaptent constamment ses actions nationales et internationales aux enjeux de l'époque et les droits et les droits et les droits Sous-titrage FR ?